bienvenue à tous ces chers les bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui petit tuto farming sur le db10 alors le db10 qu'est ce que c'est le db10 c'est le dixième étage du dragon que l'on chope aux donjons de kairos vous allez dans ce dixième étage chopper des ruines 5 ou 6 étoiles de la catégorie suivante pardon lente focus gardien endurance protection vengeance le db10 c'est une grosse étape entre nous vous avez fermé c'est votre compte vous avez monté vos petits monge et aux fusions monté une petite paix suivez les tutos sur internet etc vous allez monter votre première team gb10 et la team gb10 vous allez pouvoir la faire avec des runes du scénario vous avez la free to play et des runes scénario 5 étoiles vous pouvez faire gb10 ce que j'ai fait au début et ça très bien fonctionné pendant quelques semaines avant que farm en gb10 j'ai suffisamment de runes pour améliorer ma team gb10 le souci du db10 c'est que ça demande certains monstres vous pouvez pas faire l'impasse sur le fait qu'ils soient par exemple niveau 40 c'est vraiment essentiel vous pouvez bien les runes et les runes scénario c'est même pas la peine d'espérer faire db10 avec un win raid suffisant j'entends parmer avec des runes scénario c'est pas possible devrait avoir passé un temps en géant absolument monstrueux ça va vous demander ou de très très bon monstres ou peut-être certains monstres que vous pouvez obtenir dans des mêmes six des quatre étoiles goth comme des verdéhyde par exemple lisa dma et c'est pas mal de monstres très utile pour les débiles ici énormément de team qui ont été montrés sur internet et tout il y a une team fredouppé qui existe moi c'est celle ci que je vous montre aujourd'hui et comment je les relis ça demande vraiment des efforts j'ai dû fermer le géant sacré bout de temps faire des 2000 euros un à peu près pour avoir de quoi renier ce team db10 j'ai dû faire des tests au frr rechanger des runes etc max et mes runes à plus 15 parce que c'était social ça m'a du coup demandé des quantités de manas absolument froyable mais c'est un passage obligé puisque dedans on pour louder le fameux cette violence qui est l'un des sept plus utilisés du jeu actuellement c'est ce qui s'utilise sur tous les monstres quasiment en défense d'arène en offence ils vont sauter qu'ils se mettent absolument partout en violente la rue c'est très utile puisque beaucoup de monstres nécessite de la précision c'est très important les runes gardiens la démons ce qu'elle leur dégâts sur la défense je pense à cuivre je pense au problème j'ai une feu j'ai pu s'en montant pour lui c'est très important aussi du coup d'avoir de bons sept gardiens le 7 endurance pour la résistance assez important en arène même si on aura tendance à chercher de la résistance sur des substats un petit 7 résident durance peut vous permettre de compléter un 7 la protection il ya beaucoup de défenses d'arène qui se font en double vous dire en will double shind et les ruines vengeance ce sera essentiel à la fois pour le nécro et pour certains rift qui vous permet de contre attaquer bien sûr comme d'habitude les matériaux de crafting avec le symbole de transcendance qui sera le symbole majoritaire ensuite le symbole de l'harmonie en deux je crois et le symbole du chaos en trois voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le drague alors le dragon donc le dragon légendaire une grosse zone avec 10 un mid boss qui est zéro ce qui peut être très problématique pour certaines teams notamment si vous n'avez pas à une immunité de zone comme une chloé une telle fois qu'on mettrait pas dès le fond en début dix souvent ça passera pas c'est sur ce qu'il 3 va être problématique c'est là où je fais la majorité de mes fails parce que mes monstres ne se font resettent leur cooldown alors qu'ils sont déjà un peu endommagé notamment mon leader et j'ai passé pour j'ai passé de temps en fait pour remonter le dragon qu'est ce qu'il fait alors attaque tous les ennemis un petit dégâts continue pendant trois tours les dégâts sont plus importants si l'ennemi est sous un effet d'aussi d'accord donc premièrement il va attaquer tous les ennemis il va infliger des dégâts continue et s'il ya déjà des dots sur votre team s'infligera plus de dégâts ensuite si une tour est détruite le dragon afflige une contre-attaque mortelle sur l'ennemi responsable ça ça va être très problématique ensuite augmente là grandement l'attaque quand elle point de vie sur en dessous de 30% encore une fois problématique arrivé à la fin du run quand vos monstres sont peut-être un peu plus bas en hp le dragon va se mettre à taper beaucoup plus fort et du coup on se risque le le moins de choses direct surtout s'ils ont des effets nocifs sur les tours un friche de dégâts continue sur tous les ennemis pendant trois tours ça c'est problématique ça renforce l'attaque de souffle dragon et enfin ce petit cristal qui pose beaucoup de problèmes supprime les effets nocifs sur le boss et lui accorde limité pendant trois tours très gênant en attendant sur les boss à vouloir accumuler des effets nocifs et d'autres les barriques d'effet c'est lui il va clean et en plus il a posé une immune de trois tours ok au falloir des strippers c'est ça pour passer tous les dots mais vous vouloir des clean soeurs qui vont retirer tous les effets nocifs de votre routine il va falloir beaucoup de healers beaucoup de soins faire face des gammes massifs que vous avez subi et vous faudra des dps pour tomber vite le dragon le plus vite possible il nous faudra pouvoir renforcer que votre team soit en attaque en défense etc la rende tout tout de la fois plus résistante et plus offensibles pour faire face à tout ça voilà la team que j'utilise c'est une team farmable à l'exception de mégane ou mégane c'est donc ce monstre la harpe la sorcière mystique ou elle est super en dragon elle est pas formable néanmoins comme vous allez attaquer le db 10 est probablement 4 5 6 mois de jeu vous aurez eu le temps de l'obtenir que ce soit dans des vélins mystiques or des vélins inconnus moi j'ouvre que des vélins inconnus j'ai déjà déjà eu 3 dans les vélins inconnus ou dans les invocations si vous avez vraiment pas de chance vous pouvez tenter de la sniper au pierre vocation et régulièrement dans les monts possible c'est plus facile de sniper 3 étoiles au pierre la voie que de sniper un quart étoile voire même un 5 étoiles et extrêmement rare le mégane très utile qu'est ce que j'utilise moi j'utilise sigmarus marus vous avez déjà vu ses stats il est donc en attaque énergie encore une fois attaque des gars des critiques attaque et stade connaissez c'est toujours les mêmes traits points de vie 125 de speed 82% de critique 163% de dégâts des critiques avec 2800 points d'attaque il est franche qu'il est assez pratique puisque son a oe revient souvent ça va aider à passer des vagues surtout contre et contre le boss à part des dégâts en fonction des hps c'est très intéressant puisque le boss a beaucoup de hp ce sera aussi utile contre zéro puisque le break attaque est intéressant à poser dessus vous avez son skill 2 qui va geler et son skill 1 qui va assommer c'est très pratique pour contrôler les vagues également mégane je les renais en donc oui vitesse focus c'est ça vitesse pv pv ce qui la monte à peu près à 24000 points de vie 194 de speed 65% de précision pourquoi de la précision puisqu'on va en avoir besoin pour son skill 2 qui va le poison de crapeau qui empoisonne l'ennemi retire un effet de renforcement qui va retirer l'immunité très intéressant pose ensuite un un anti un anti buff ça servait à rien puisque l'anti buff permet très normalement d'empêcher l'immunité de se poser et comme le cristal kainz avant de poser l'immunité votre anti buff ça verra pas néanmoins le fait de retirer l'immunité sera utile ensuite le boost attaque plus puissante attaque et puissance et la défense en tour très intéressant comment seront plus résistants à la def et ils feront beaucoup plus dommages grâce au boost attaque un bon monstre en soi ensuite qu'est ce qu'on a on a beladéon normalement à l'issue de vos runs de gb10 beladéon devra pouvoir recevoir des runs swift très intéressants il pourrait être à peu près 200 de speed très valable moi j'ai crafté mes runes j'en ai looté quelques-unes en world boss et j'ai pu en chopper au shop aussi donc j'ai été chanceux et mis directement violente le faire rejouer régulièrement va pouvoir faire revenir son heal beaucoup plus vite ce qui est très important pour moi de plus il aura aussi récupérer plus vite également son strip pour enlever l'immunité du boss et son break def qui nous permettra de faire plus de dommages derrière avec nos dps 24 000 points de vie 182 speed 63 % de précision la précision pour le break def et pour le strip c'est suffisant spectra alors j'ai monté spectra en vitesse énergie c'est vitesse énergie vitesse focus c'est le runage standard en spectra vitesses point de vie point de vie j'ai eu de la chance sur ces runes point de vie elles sont pas dégueulasses avec de la précision pour pouvoir faire son skill 3 qui va ralentir le géant et baisser son attaque barre l'intérêt c'est de d'empêcher le géant de jouer le plus de fois possible puisque son souffle vous fera des dégâts massifs en posant des dottes qui continueront de renforcer les souffles etc l'idée de la ralentir va aussi ralentir en aoe les cristaux ça c'est très utile empêcher le cristal de gauche de vous envoyer d'autres empêcher le cristal de droite de cleanse le boss c'est aussi très utile vraiment sur ce qu'il 3 un bonheur tout ce qu'il doit faire des dégâts massifs en fonction de ses points de vie c'est pas plus mal le mien est à est à 27000 points de vie donc même si l'on consomme 10% il ne gardera quand même pas le boss ayant beaucoup de points de vie le fera de gros dégâts voilà pour spectra 27000 points de vie 134 de speed 214 depuis par le sens c'est suffisant et enfin on les rembourse lui aussi encore une fois un swift pour un early db 10 avec 290 de sens pareil 26000 points de vie 183 de ce de vitesse 75% de précision bien avoir un peu plus de précision normalement pour les roues ce que j'ai beaucoup qui stade tout le monde et qui possède autre à chaque tour pour moi c'est essentiel puisque je vais essayer de tuer le dragon aux dots il ya plusieurs façons de mener son combat contre le géant contre le dragon pardon 10 ou certaines teams tendance à vouloir détruire les tours notamment avec des dégâts continu le dragon contre attaquera dès qu'une tour sera détruit sauf si celle ci est détruite par dégâts continue l'intérêt avec viromus avec un barrette à par exemple une dragon avec barrette à poser plein d'autres sur les tours les faire tomber et prier pour que le coup qui les achèvent ne soit pas le coup d'une d'un monstre de la team ou bien le coup des d'autres quand le tour de la tour à quand le tour de la tour quand le tour du cristal arrive voilà sans plus clair c'est une approche moi je préfère y aller fait j'ai des strips mes strippers sont suffisamment rapide et et précis pourquoi tirer l'immunité et pouvoir enchaîner les dégâts là où je ramasse c'est contre zéro de zéro smith boss qui a tendance à les cristaux font des dégâts sur un monde généralement le même toujours puisque comme il pose un break d'eff ils vont retirer sur le même derrière et zéro de souliger en ce moment là pour penser son aoe qui resettent les cooldowns je me retrouve avec un monstre endommagé et beladéon qui n'a plus la possibilité de faire sans soi et notre team qui existe avec en fait aussi avec une alternative à sigmo ce qui est big or big or le loup garou j'ai monté j'ai essayé je préfère sigmarus néanmoins big or peut très bien marcher vigors ou son homonyme son nomologue light et chier puisqu'il va apporter un peu de speed 1 il de zone tout en faisant des dégâts c'est intéressant ça rajoute un peu de ville ça peut être très utile personnellement j'ai monté j'ai essayé je suis pas satisfait il faut que je fasse des têtes il faut que je fasse sur une centaine de rennes avec cette team une centaine de rennes avec l'autre que je compare les temps et le win rate et puis dans ce cas là je déciderai ce que je disais mais je vous donnerai du temps là bon on est parti on va tenter ça ah oui les stats minimales conseillées par internet c'est à peu près 22000 points de vie pour les mobs 60% de précision et plus de 190 de speed je vous trompasse assez largement ces stats sauf pour la vitesse de bella et du robot mais ils sont violents c'est un peu ça a moindré la nécessité de temps de vitesse néanmoins je vous conseille d'aller au delà d'aller au delà de ces stats conseillés par internet j'ai essayé à l'époque où je commençais à faire le dragon j'ai essayé avec ces stats là ces cap là à attendre j'avais à peu près 80% de win rate j'étais pas satisfait 80% pour moi c'est pas suffisant pour farmer correctement une zone avoir un cinquième de vos runs qui partent dans le vent si c'est trop bête passer à côté d'une ruine légenda 6 étoiles violentes par exemple c'est triste mais bon ce serait dommage je préfère avoir des runs plus stable on va voir ce que ça donne donc j'ai dû attendre un petit peu du coup j'ai dû choper plus de runes en géant j'ai dû monter plus de ruines à plus 15 bien prendre le temps de maxi ce qu'il faudrait que je fasse pour accélérer pour améliorer encore un peu ce qui m'arrête et tout ce serait de il faudrait que je que je booste mégane en ce qu'il a pensé en est pas fou de ce qu'il j'ai beaucoup de mal à former les skis de sorcières logique c'est pas formidable donc mon point de sens et pas encore éclairage j'aimerais bien en fait que sur ce qu'il de soit fou ça lag un peu là ça lag même beau ah et ça frisse carrément en fait aux heures bon allons-y ça va troncher un peu le 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 temps c'est pas essentiel encore une fois vraiment pour cette zone je préfère largement faire un temps le mauvais mais avoir un stable que faire des temps de ouf et d'avoir un win rate trop bas c'est pas du tout mon optique voilà vous voyez bel adéon prend un peu cher il n'a pas encore son soin pour l'instant j'attends 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 c'est passé mais c'est toujours un peu de geste avec lui ce qui me plaît pas forcément vous voyez mon sigma pour l'instant même sans sans break def il n'a pas encore une tour ça ça me ça me va pas j'aimerais bien que sans break def sur un skill 1 ou skill 2 il arrive quand même à descendre un cristal c'est pas l'idéal voilà le premier coup voilà j'ai un petit peu de résistance sur les monstres donc ils prennent pas toujours les dots c'est plutôt cool on va voir si ça strip d'un coup vous voyez les dégâts sont tout de suite à moindre il ça strip direct c'est cool les dégâts sont à moindre ils sont en break def et c'est vraiment problématique pareil il prend pas le slow et tout c'est génant il y a aussi un défaut parfois à spectra quand spectra se retrouve avec à balancer son slow et qui slow le dragon par exemple et pas la tour là je me retrouve avec un petit souci comme parce que du coup je pouvais avoir accumulé des dottes le dragon allait s'apprêter à prendre tous les dégâts d'un coup mais il il va par exemple il va pas prendre le il va prendre il va prendre pendant le slow et la tour d'à côté va pas le prendre elle va résister résultat échec je me retrouve avec un oulala donc c'est bon ça passe je me retrouve du coup avec tout un tas de dots de break def et tout qui part bon voilà vous voyez spectra est mort c'est souvent un de ceux qui meurent un spectrable et on meurt je suis désolé hein ça a pas mal freeze je vais peut-être devoir retourner cette vidéo on verra ça va être la quatrième vidéo que je recorde aujourd'hui il commence à être fatigué alors une rune protection je l'ai fait vous voyez en 3 minutes mon meilleur temps c'était 22 je l'ai fait en 3 minutes c'est tout je suis c'est à cause du c'est à cause de la petite pause que j'ai fait je pense voilà j'ai pas arrêté 40 secondes non plus euh une rune protect vitesse dégale et critique bon dans le 2.100 je les garde toutes et puis je balance la masse voilà voilà bah écoutez c'était tout pour le débedi j'espère que cette vidéo vous avoir montré à peu près les stats pour le passé honnêtement 90% de win rate c'est à peu près ce que j'ai là pour moi c'est suffit enfin c'est pas encore optimal mais bon ça passe après n'oubliez pas j'ai pas de monstre 4 étoiles non fermables et c'est vrai que là ça commence à se ressentir avoir un ver des hills par exemple c'est royal avoir un ou ça qui va poser une unité pendant trois tours c'est génial c'est vraiment génial on commence à ouais je commence à plus se ressentir le besoin de mob efficace et rare on verra je pense que ce sera encore pire en écro pour du bon gros multi hit mais bon on verra ça écoutez j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine et puis bon farming salut et puis